to reason with a young monk. Le libre arbitre fait la dignité de l'homme. C'est un attribut divin. L'homme est captif de la volonté de Dieu. La raison est une putain. Discuter avec Dieu, marchander avec Lui est pur orgueil. Et une absurdité, nous ne sommes que des poux. Vous avez des expressions curieuses, mon fils. Vous devez nourrir en esprit d'étranges fantaisies. Ne m'appelez pas mon fils, Eminence. Vous voulez m'accaparer. Je ne suis pas de votre famille de pensées. Bien. Disons que nous sommes des fourmis devant Lui, je vous l'accorde. Mais des fourmis qui peuvent bâtir vers le ciel, ou s'enterrer avec Satan. La foi ne vous donne pas la certitude d'être sauvé ? Non. Ce serait trop facile. Moi si. Personne ne peut m'ôter la miséricorde de Dieu. Une fois que Dieu m'a arraché à ma propre volonté, qu'Il m'a pris dans ses bras, je suis certain qu'Il ne me trahira pas. En doutant, nous nions que le crucifié nous a rachetés. Jésus n'a pas expressément dit que tous les hommes seraient sauvés. Cette incertitude du salut, l'Église s'en nourrit pour contrôler les âmes. L'Église est servie par beaucoup de gens bien, vous savez. Des gens qui font le bien, qui consacrent leur vie aux autres, et qui leur font du bien. Je sais. Je ne dis pas le contraire. L'Église exprime aussi la parole de Dieu. Le pape, vicaire du Christ sur terre, je vous le rappelle, a seule autorité pour l'interpréter. L'Écriture ne dit pas ça. Seul l'Évangile exprime la parole de Dieu. Réalisez-vous ce que vous dites ? Oui. Je dis que le pape et les conciles sont faillibles, qu'ils se sont trompés contre dix mains de foi. L'Évangile est la seule base de l'autorité. Un concile n'a pas le pouvoir d'établir de nouveaux dogmes en dehors de l'Écriture. Vous proférez des hérésies. Le mot grec, hérésis, signifie inventer du nouveau. Ce que les conciles n'ont cessé de faire. Je suis pour le retour aux sources. Il vaut mieux boire directement à la fontaine qu'au fleuve qui a pris source. En somme, vous voulez casser l'unité de l'Église, toucher à la couronne du pape. Oui. Au ventre des prélats aussi. Vous connaissez le sort de Jean Hus à Prague ? Du moine Savonarole à Florence il n'y a pas si longtemps. Et de... De centaines de soi-disant hérétiques grillés sur les bûchers de l'Inquisition. Oui. Sans parler de ces pauvres femmes qualifiées de sorcières parce qu'elles n'étaient pas mariées. Ou parce qu'elles étaient jolies. Ou intelligentes. Parfois les deux. Il y en avait une dans mon village. Faites de moi un martyr. Votre église sera rejetée d'Allemagne. D'accord. D'accord.